Viva Las Vegas Viva Las Vegas Viva Las Vegas How I wish that there were Ah... On est cassé Salut Lionel Salut, bonsoir plutôt peut-être presque... Bonsoir à tous et bonjour à vous, puisqu'il est à peu près 10h moins le quart chez vous et donc nous on sort d'une grosse journée Oui, on a usé un petit peu nos semelles de chaussures. Un peu, des ampoules mal au chui, mal au pied, mais c'était sympa on a rencontré plein de personnes en tout cas et on vous fait un peu pas le feedback forcément de la journée parce qu'on a vu plein de choses et ça va s'étaler sur les prochains jours Donc on va faire ça par thème. Voilà, puis on s'est dit que pour nous le CIS 2017 c'était un peu l'IA. Oui, donc on va commencer par les assistants. Voilà, par vous parler d'intelligence artificielle et particulièrement des assistants... Les assistants, les assistants personnels notamment les assistants alors certains que l'on voit déjà depuis une année qui évolue mais que l'on voit pas encore arriver en France, vous verrez pourquoi tout de suite mais que l'on voit apparaître évidemment aux Etats-Unis et le premier de ces assistants personnels qui finalement va commander à votre voix un certain nombre de services et on verra pourquoi c'est très intéressant de savoir quels sont les services qu'il commande et bien cet assistant personnel, souvent il se présente sous une forme d'enceinte, le plus connu de tous c'est... Alexa voilà, c'est Amazon Echo avec la technologie Alexa intégrée. Alors là ce qui est intéressant c'est surtout toute l'interopérabilité, les connexions qu'il y a sur Alexa, c'est assez monumental alors Alexa c'est vraiment la grosse grosse vedette parce que, imaginez qu'au deuxième semestre 2016, il y avait à peu près 1000 services que Alexa pouvait piloter au troisième semestre environ 3000 et aujourd'hui plus de 5000 en début 2017 5000 prestats différents voilà, c'est à dire qu'on commandera un Uber en demandant à Alexa de commander un Uber une pizza chez Domino enfin qu'importe l'idée c'est vraiment de bien comprendre que là au centre vous avez quand même Alexa qui est assez présent, ce Amazon Echo dont tout le monde parle et qui fait un petit peu aujourd'hui fureur. Il y a aussi une deuxième plateforme qui marche plutôt très bien. Alors avant, il faut qu'on parle aussi de ceux qui utilisent Alexa. Ah oui c'est vrai Ceux qui utilisent Alexa c'est... C'est moi qui ne lis pas bien Ceux qui utilisent Alexa c'est Lenovo qui sortent aussi, alors ça se présente vous le voyez, ça se présente pareil, c'est comme une enceinte alors c'est une enceinte Bluetooth c'est relié à votre réseau Elle est utilisable à la voix Elle commande des services Elle peut commander aussi des éléments de domotique chez vous, allumer les lumières, lancer le four à micro-ondes, monter ou baisser le chauffage, etc. Bref, il y en a un autre qui a été présenté qui a été présenté ici au CIS, c'est celui de LG qui s'appelle le Hub mais il est toujours aussi sous Alexa Exactement Il y en a un autre qui est très intéressant encore sous Alexa c'est un modèle qui est anglais qui s'appelle Oli Oui, toi tu l'as bien regardé celui-là ça t'aurait pu l'acheter tout de suite Oui, parce que celui-ci il est capable de réagir selon votre personnalité Alors dans les membres de la famille il s'adapte Voilà, ça c'est intéressant et puis il y en a un qu'il ne faut absolument pas oublier parce qu'il était là déjà l'année dernière il s'améliore, il est français il s'appelle Mixity qui fait ça il s'appelle Mixipod et alors vous voyez il se présente à peu près tous il est modulaire, alors lui il est modulaire on va pouvoir mettre une enceinte on va pouvoir mettre une unité de pilotage, etc. Vous pouvez mettre un disque dur, tout en colonne Voilà, tout en colonne Alors il se présente presque tous de la même façon le LG c'est un petit robot sinon Amazon Echo c'est une colonne le LG c'est une colonne, etc. Mixipod qui était Awards 2016 Oui exactement L'année dernière qui est revenu cette année sur le... Il est revenu cette année en s'améliorant on va dire c'est le Alexa français Voilà, et ça on vous parlera beaucoup de la French Tech demain parce qu'on a rencontré beaucoup d'acteurs et on a traîné beaucoup aussi demain du côté justement French Tech et compagnie il y avait beaucoup de monde enfin c'était à peu près les années où on s'est plus éclaté Oui, il y avait une bonne ambiance Bonne ambiance, les autres étaient vides à côté Ça parlait français partout On avait l'impression que 50% des personnes qui erraient dans le salon mais attention c'était l'endroit où se trouvait la French Tech Les Vegas c'est le 21ème rang de son de Paris C'est devenu le 21ème rang de son de Paris C'est à peu près ça Passons ! Alors, et puis il y en a beaucoup d'autres ceux qui dépendent de vos systèmes d'exploitation C'est ça, et là on va s'intéresser particulièrement notamment à Android On va s'intéresser à iOS Et à Windows Et à Windows Oui, accessoirement aujourd'hui ça fonctionne Quand même ! Il y a quelques personnes qui utilisent ce petit système d'exploitation C'est un petit système d'exploitation dont nous parlerons D'ailleurs avec Cortana on commence par lequel déjà on avait parlé des Google Assistant d'abord Alors Google Assistant vous connaissez peut-être pour ceux qui ont intermédiaire sous Android Vous connaissez peut-être déjà Google Now qui vous permet de dialoguer avec votre téléphone Vous ne connaissez sûrement pas Google Assistant qui est implémenté dans les Google Pixel qui sont les nouveaux téléphones de Google fabriqués pour Google, par Google comme en fait les iPhones sont fabriqués par Apple et pas sous-traité à Samsung ou sous-traité à LG ou une autre marque d'électronique Et donc ces Google Pixel donc ces nouveaux téléphones sont munis de ce nouvel assistant et pour l'instant évidemment on ne les trouve pas en France parce que cet assistant ne comprend pas encore le français Un petit peu comme Amazon Echo Alexa ne comprend pas le français Mais qui va comprendre très prochainement puisque pour Amazon Echo c'est prévu dans très peu de temps de lancement en France Oui Les premières séries devraient sortir l'année prochaine enfin cette année nous sommes déjà en 2017 c'est vrai Donc Google Assistant C'est un état que l'on ne connaît pas du tout Non Par contre on connaît assez bien Siri Siri d'Apple parce que ça c'est l'incontournac qui aujourd'hui est implanté directement dans tous les systèmes d'exploitation notamment Mac OS Alors la nouveauté c'est ça parce que c'est les dernières versions de Mac OS qui utilisent Siri Siri on l'a vu débarquer par l'iPhone sur iOS sur notre iPhone tout le monde s'amusait à lui demander de faire des blagues qui est le plus beau qui est le plus beau raconte-moi une histoire drôle etc et bien Siri a débarqué sur Mac OS Totalement Il y a une version ou deux versions C'est pour ça que c'est vraiment le côté IA qui domine et puis sur la dernière version de Windows Windows 10 avec Cortana on a Cortana donc voilà on a des assistants qui répondent au sein de vos systèmes d'exploitation donc là c'est plus de la domotique c'est dans nos systèmes d'exploitation on finalement on se retrouve avec une informatique que l'on va entraîner avec ces assistants qui connaissent nos habitudes qui connaissent le son de notre voix qui reconnaissent et qui vont pouvoir nous répondre C'est ça qui change la donne c'est notamment le fait de pouvoir entraîner l'intelligence artificielle et le fait de se la personnaliser de se l'approprier et qu'elle évolue elle-même en fonction de nos besoins et qu'elle est une courbe d'apprentissage à l'image du deep learning dont on a parlé dans un épisode précédent C'est derrière tout ça d'ailleurs c'est le deep learning Totalement qui permet de faire des systèmes Et c'est ça qui est absolument hallucinant c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'IA sur ce premier épisode Et on en reparlera probablement dans le troisième quand on parlera de voiture autonome Oui parce que là encore il y a beaucoup de choses qu'on a vu aujourd'hui sur la voiture autonome et ça devrait être très sympa Et ensuite une percée de l'IA très significative dans les messageries instantanées notamment les bots qui était la première évolution qu'on a connue et là il y a une vraie percée d'une intelligence assez intéressante sur les messageries instantanées qui donne lieu à une guerre Oui alors on a Google Google Allo que l'on peut déjà utiliser on a Facebook M qui est toujours en bêta test et là on est sur des messageries instantanées donc sur vos chats et sur vos chats et bien les chatbots on en a déjà parlé dans une précédente émission vont pouvoir vous répondre mais pour qu'ils vous répondent le plus avec le plus de pertinence il faut les entraîner et c'est là que l'on trouve ces plateformes d'entraînement un petit peu comme Wikipédia vous allez pouvoir agréger vos connaissances agréger dans Wikipédia et bien sur ces plateformes d'entraînement vous allez pouvoir apprendre à faire certaines choses que vous souhaiteriez que votre IA fasse pour vous C'est un enrichissement alors ça s'appelle Universe Oui alors Universe c'est une plateforme qui a été lancée sur l'impulsion d'Elon Musk qui avait lancé OpenAI qui est IA pour les français AI pour les anglais intelligence artificielle qui avait lancé cette plateforme pour enfin qui avait lancé ce groupement pour parler d'éthique et d'intelligence artificielle je crois qu'on en a parlé dans une précédente vidéo avec Jean-Claude Goudin totalement on a longuement parlé d'éthique vers la fin je vous mettra le lien et bien cette ce groupement OpenIA a donné naissance donc à Universe qui est une plateforme qui vous permet d'entraîner l'intelligence artificielle pour lui agréger de nouvelles connaissances de nouvelles compétences Exactement partage d'informations à l'image de Wikipédia pour l'intelligence artificielle C'est là donc que l'on peut dire que l'on va passer tout doucement d'une informatique programmée où les programmeurs écrivaient des lignes de commande à une informatique entraînée vous entraînez le deep learning vous entraînez l'IA à répondre à vos besoins C'est ça qui est absolument hallucinant et donc sur cette première il est pour nous quasiment 2h du matin 2h52 du matin donc il est presque 3h Bref Donc voilà ce qu'on voulait dire sur cette première vidéo c'est de vous parler surtout de l'IA qui est pour nous une grosse tendance pour ne pas dire la tendance de fond de ce CIS qui intervient pour nous à plusieurs niveaux que ce soit les objets comme on a pu vous en parler que ce soit bien entendu les intelligences artificielles que vous avez les assistants personnels qui vont intégrer notre quotidien et puis bien entendu les messageries instantanées comme on a pu le voir sur les bots donc 3 niveaux d'intégration particulièrement fort de l'IA sur cette vidéo dont on a parlé voilà sur cette première journée de CIS Alors on pourrait peut-être se faire une petite conclusion prospective Oui Qu'est-ce qu'on va faire demain ? Qu'est-ce qu'on va faire demain ? Mais surtout ce qu'on a dit aujourd'hui est-ce qu'il va en rester plusieurs ? Ah ben non soyons très clairs c'est une ou c'est deux maximum on est dans la course mainstream Winners take all donc il y a quelqu'un qui va dominer peut-être un subalterne qui va subsister à côté mais dans les faits effectivement il y a quelqu'un qui est devenu pour l'instant en tout cas Alors pour l'instant en tout cas pour les assistants personnels on voit que c'est Alexa parce que un donc Amazon implanté partout sauf que uniquement en anglais et rappelons quand même que ce qui a fait le succès de Google c'est sa pertinence à répondre à nos requêtes dans énormément de langues donc la guerre n'est pas gagnée encore et je pense qu'on va avoir une très belle rivalité dans les mois voire années qui viennent mais en tout cas on a vu déjà que tous les fournisseurs veulent que ce soit des fournisseurs de voitures que ce soit des fournisseurs de réfrigérateurs veulent intégrer ce type d'intelligence artificielle beaucoup se tournent vers Alexa maintenant on va voir l'avenir nous le dira mais en tout cas ce qui est sûr c'est que demain ne sera plus comme hier quand il s'agira de commander les objets de notre quotidien c'est ça voilà on a tout dit ? on a dit beaucoup et bien on se retrouve demain et on vous souhaite une très bonne journée et nous on va se coucher allez bye bye salut et on a tout